Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où, me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ce dont je vous remercie évidemment. Alors la question de la semaine, c'est comment éviter le prud'homme ? Cette question, au fond, elle peut concerner aussi bien l'employeur que le salarié, même si, c'est vrai, l'initiative est généralement celle du salarié, et que donc l'employeur peut se dire, mais moi, comment je peux faire si un salarié est déterminé, je n'ai pas de moyens d'action ? C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il existe en amont des moyens d'agir, parce qu'il faut comprendre pourquoi le salarié va aller au prud'homme. Il va y aller, premièrement, parce qu'il en a envie, et deuxièmement, parce qu'il a des raisons d'y aller. Autrement dit, il y a deux facteurs. Il y a un facteur psychologique, et puis il y a un facteur purement juridique. Si vous agissez sur ces deux facteurs, vous pourrez peut-être éviter le prud'homme. Premier facteur, c'est l'envie du salarié. Alors c'est effectivement une envie toute relative, parce que même pour un salarié, aller en procédure, c'est un investissement, c'est un aléas, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Il faut donc que son orgueil ait été largement blessé, qu'il se soit senti totalement incompris, et qu'il ait en quelque sorte à la fois une soif de justice et une soif de vengeance. Par conséquent, quels sont les éléments qui ont pu le mettre dans cet état d'incompréhension ? Prenons un exemple simple, caricatural, mais parlant. Imaginez-vous que vous soyez employeur, que vous avez des difficultés avec votre salarié, et que ces difficultés vous exaspèrent au plus haut point, au point que vous finissez par une formule célèbre du genre, et bien finalement, casse-toi, pauvre con. Formule claire, formule précise, certes, qui soulage dans un premier temps, mais qui est terrible, et qui peut vous coller à la peau tout le long de la procédure, pour peu qu'il y ait un témoin, et ça s'est déjà vu. Donc évitez toujours de perdre la maîtrise des choses. Ne vous emportez jamais, ça ne sert rigoureusement à rien. Évitez les maux qui blessent, prenez toujours du recul, quelle que soit la situation, et plus elle se tendra, plus il faudra pacifier et prendre du recul. Mais naturellement, l'envie d'aller au prud'homme, entre guillemets, ce facteur psychologique, n'est pas suffisant. Un salarié va aller au prud'homme, parce qu'aussi, il est persuadé qu'il a de bonnes raisons d'y aller. Et ces bonnes raisons sont des raisons essentiellement juridiques. Il faut donc, là aussi, en amont, dès que vous avez un problème qui se pointe, prendre la tâche d'un professionnel pour immédiatement savoir si le salarié ou vous-même, en tant qu'employeur, est ou non dans le droit. C'est une précaution essentielle. Et puis, je dirais qu'il faut aller plus loin que ça. Cette position, il va falloir que vous la marquiez, que vous la marteliez, que vous l'écriviez de manière claire et nette. Pourquoi ? Parce que ça va tout simplement désamorcer les situations qui, comme ça, ne vont pas s'enchaîner de pire en pire. Et puis, ça va vous donner votre position et la preuve, quelque part, de votre volonté de compréhension et de votre bonne foi. De même, si vous devez prendre une initiative comme licencié, un salarié, eh bien, ça se prépare. Ça ne se fait pas non plus, au dernier moment, à chaud, à l'emporte-pièce. Il faut expliquer. Il faut acter les choses avec des écrits qui soient bien pensés, qui soient juridiques. Donc, là aussi, prenez du recul. Faites-vous assister par un professionnel. C'est quand même des éléments essentiels. Avec tout cela, normalement, vous devriez pouvoir éviter d'avoir une action prud'homale contre vous. Si vous n'y arrivez pas, il reste une possibilité, qui est toujours la rupture conventionnelle, puisqu'elle aussi évite le procès. Elle vous coûte un peu, c'est vrai, en tout cas, elle peut coûter un peu cher à l'employeur, mais enfin, ce n'est que les droits qui sont dus aux salariés, mais elle évite l'aléa d'un procès et ses vicissitudes. Donc, je vous invite toujours à garder cette réserve, ce recul, cette analyse, et à vous méfier, finalement, de votre propre comportement. Voilà, je crois que j'ai tout dit, en tout cas, de tout ce qui pouvait être dit dans le cadre de cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser en commentaire les sujets que vous voudriez voir traités, et puis, j'allais dire, garder en toute occasion la juridique attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada